GUT MORGEN ALI YIDEN L'étude sera aujourd'hui L'élonish matranchel bat sarah Ainsi que l'irfouat chaya rivka bat leah Sarah bat nechama Chana leah Bat gitel devora L'eau ben chaya tzizel Si vous souhaitez aussi D'une prochaine étude de Mishnah Contactez le 5 minutes éternelles Nous étions massacres par gemell Mishnah chet Ve chen mishayatsa MIRUSHALIM VINISKARCHI YESBIADO BESAR KODESH IMM AVAR TSOUFIM Sorfo bimcombo VINISKARCHI VINISKARCHI Ve idkama en chozrin VINISKARCHI 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 Ve chen mishayatsa Ve chen mishayatsa VINISKARCHI 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 ou partir tout simplement se promener, ou bien partir aider son prochain, et qu'une fois qu'il est parti, il réalise qu'il a oublié du khametz chez lui à la maison. Et, le cas de la Mishnah, le sujet de la Mishnah précédente est de savoir est-ce qu'il se fonde sur la possibilité d'annuler le khametz là où il se souvient de son erreur, ou est-ce qu'il est obligé de revenir chez lui pour la dentir complètement. Ça, c'était la Mishnah précédente. Maintenant, la Mishnah, elle va continuer avec un sujet qui ressemble, c'est fréquentant dans le Mishnah, il y a deux sujets qui se ressemblent, même si, deux principes qui se ressemblent, même si on parle de deux thèmes complètement différents, on les rapporte les deux en même temps, du coup c'est ce qui se passe dans notre Mishnah. Et, le Khen Mishé Yatsam, Hirushalayim, de même pour celui qui a quitté Hirushalayim. On parle de n'importe quel jour de l'année, pas spécialement un jour de fête même, et il a été à Hirushalayim, il avait fait des korbanotes, d'accord ? Et après, une fois qu'il a fini de faire son korban, il a mangé la viande, et puis il a replié ses affaires pour prendre la route. Et, Yatsam Hirushalayim, il a quitté Hirushalayim. Il réalise, une fois qu'il est dehors, qu'il a fait sortir de Hirushalayim la viande qui était kadosh, la viande qui était sainte, la viande du korban. Il a oublié qu'il n'avait pas fini de manger le korban, le bien grillé, il avait fait une belle entrecôte, et il avait gardé une belle part de viande pour la faire goûter à son ami qui était censé venir le voir. Il l'avait mis dans son sac, il l'a oublié, et il a pris son sac, il est sorti d'Hirushalayim maintenant. Dès qu'il a quitté Hirushalayim, alors il a invalidé la viande devenue en propre à la consommation. D'accord ? Si c'était des kodashim kalim, kodashim, il ne faut pas les faire sortir de l'enceinte du bâtiment d'Hash. Kodashim kalim, on peut les manger dans tout Hirushalayim. Les shlamim, korban toda, on peut les manger dans tout Hirushalayim, mais pas à l'extérieur. Dès qu'il a franchi le seuil de la muraille, alors il a invalidé la viande, elle est devenue en propre, et il doit la brûler. D'accord ? Maintenant il y a différentes solutions, selon le cas, comme on va voir tout de suite. Donc je reprends d'abord dans les mots. Vechem shi'atzam Hirushalayim, celui qui est sorti d'Hirushalayim. Benizkar shayesh beado besar kodashim, il se souvient, une fois qu'il est dehors, qu'il a en main, il a dans son sac, besar kodash, de la viande qui est sainte, de la viande de korban. Alors là, Meshame dit comme ça, regarde. Im avar tzofim sorfobim komo. S'il a passé un lieu qui s'appelle tzofim, qui vraisemblablement correspond à Hara tzofim, à Hirushalayim, dans le nord d'Hirushalayim, là où il y a l'université, on a une belle vue de là-bas, sur tout le Harabaït, tout le monde du temple. C'est pour ça qu'il s'appelle tzofim, parce que de là-bas on peut bien le voir, le Harabaït. Alors sorfobim komo, il devra le brûler là où il se trouve. Il n'aura pas besoin de revenir à Hirushalayim. Par contre, Veimlav, mais s'il n'a pas encore dépassé ce lieu, il est encore dans une courte distance de Hirushalayim, alors la Meshame dit Il devra revenir le brûler, devant le Bet-Amygdash, avec les bois de la Ma'aracha, les bois qui appartiennent au Bet-Amygdash. D'accord ? Soit, c'est un... D'abord c'est déduit d'un passouk, que... Le partenaire nous rapporte, le passouk, elle insiste, regardez, il nous dit, c'est là-dedans, elle est devenue impure, alors elle ne sera plus mangée dans le Kodesh, dans le lieu sain. Bah, Eshtisarif, il faudra la brûler. Et du coup, Ramim ont fait un ékech, ils ont juxtaposé, en te disant, là où tu devais le manger, tu le brûleras. D'accord ? Là où tu devais le manger, tu le brûleras, donc tu dois le brûler à l'intérieur de là où tu avais le droit de le manger. Donc, tu dois revenir maintenant à Hirushalayim pour le brûler. Sur ça, malgré tout, Ramim ont dit, écoute, cette mitzvah, elle est importante, elle est bien, mais c'est à condition que tu ne sois pas trop loin. Si tu as dépassé Aharaz-Sophim, alors ça y est, tu peux le brûler là où tu trouves, tu n'es pas obligé de revenir en arrière. Ok ? Premier sujet de la mitzvah. Maintenant, on va apporter une précision plus importante, à la fois sur la viande que tu as fait sortir de Rouchalayim, et aussi sur le khametz, que je t'ai dit de revenir le brûler. La question maintenant, elle est, jusqu'à quelle quantité, ou bien, à partir plutôt de quelle quantité, je lui impose de revenir. Soit, le khametz, je t'ai demandé que si maintenant t'es arrivé, t'as dépassé, t'as déjà roulé, ça fait déjà 50 km que tu roules, et puis tu te souviens que t'as laissé du khametz chez toi, je t'ai demandé de revenir chez toi pour le brûler. Quelle quantité de khametz tu dois avoir laissé chez toi ? Ou encore, je t'ai dit, tant que t'as pas dépassé Aharaz-Sophim, même si ça fait déjà 10 minutes que t'as déjà pris la route, tu te reviens en arrière et tu vas le brûler à Hirushalayim, ta viande qui te reste de Kodesh, à partir de quelle quantité ? On a sur ça trois avis. Rabbi Meir, Omer, Zevazé, Bekabeytza, Rabbi Meir me dit, l'un et l'autre avec Kabeytza. Rabbi Yehuda, Omer, Zevazé, Bekazayit, Rabbi Yehuda me dit, non, c'est pas Kabeytza, c'est pas comme un oeuf, c'est Kazaït comme la taille d'une olive qui est la moitié. Vachachamim, Omerim, et Chachamim me dit, Bessa, me dit, Omerim, Vachachamim, Omerim, Chachamim me dit, Bessar Kodesh, Bekazayit, la viande qui était Kadosh, la viande d'Eshlamim que tu as fait sortir de l'extérieur de Jalem, alors la quantité que je t'impose de revenir, c'est à Kazaït, mais le Khamet, si tu es un peu plus cool, je te permets, jusqu'à partir de Kabeïtza, d'accord, Kabeïtza comme un oeuf. Je vais m'expliquer un petit peu mieux, c'est pas compliqué. Il y a dans les chiourim, les quantités requises pour manger, tout d'abord, n'importe quelle quantité requise pour la plupart des interdits de la Torah, quand la Torah nous dit ne pas manger, ne pas manger des animaux impurs, en général, manger, c'est Kazaït, et pour le Khamet aussi, c'est Kazaït, à partir du moment où tu manges un Kazaït, le volume d'une olive, lesquelles on se voit de 28, 27 cm3, c'est un volume, qu'on traduit par 27 g, dès que tu as mangé cette quantité-là, tu transgresses, l'interdit, et tu es, on est condamnable, ok, on a mangé une quantité assez conséquente pour être condamnable, passible de mal coûte, de carrette, chacun selon l'interdit, à partir d'un Kazaït. Et à part ça, un autre domaine, c'est le domaine de l'impureté, que les choses véhiculent l'impureté qu'à partir d'un Kabeïtza, d'accord, c'est-à-dire, si je vais toucher un bout de pain, d'un Kazaït uniquement, alors, le bout de pain, parce que j'ai rendu un pur, c'est compliqué, c'est une marquette agitoseute, mais en tout cas, ce bout de pain-là, si après ce bout de pain, il va toucher un autre pain, un liquide, il va toucher du vin, il ne va pas rendre le vin impur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas un Kabeïtza. C'est-à-dire qu'on remarque que dans les interdits de consommation, on fixe la barre à un Kazaït, dans les interdits d'un pureté, on te fixe la barre à un Kabeïtza. Du coup, Rabi Meït te dit, écoute, là, par rapport au, d'abord, on va parler du KAA+, simple, par rapport à l'interdit de consommer le Kodesh. Alors, on recommence plutôt par Rabiouda. Rabiouda, il te dit, écoute, la barre, elle est toujours fixée à un Kazaït, c'est la quantité de nourriture importante, elle est un Kazaït. Alors, dès que tu as été quittera un Kazaït, tu dois revenir en arrière. Si tu as laissé moins Kazaït, tu as laissé une demi-tranche sur ton plan de travail, et que tu es parti, tu n'es pas obligé de revenir brûler ton Khametz. Si tu es sorti avec un petit bout de viande, mais il n'y avait pas un Kazaït, tu n'es pas obligé, tu peux le brûler n'importe où, même si tu n'as pas encore dépassé un Kazaït. Mais si, toutefois, tu as dépassé la limite de un Kazaït, si tu as une quantité trop conséquente, alors tu devrais revenir brûler. Mme Mère te dit, non, on vient, on va fixer plutôt la barre à un Kazaït. Alors, est-ce que c'est... Alors, attendez, j'ai une petite, un petit... Ouais, c'est ça. C'est que, étant donné que, pour les lois d'impureté, si vous faites attention, on a rapporté le Passouk, qui est de rapporter la source, qui est obligé de revenir brûler le Kodesh à Yerushalayim, c'est déduit à la frotte que le Passouk, il nous a parlé d'une viande qui est devenue impure, que je suis obligé de la brûler à Yerushalayim. Ah, le Passouk qui parle de l'impureté, je vais déduire le fait de sortir à l'extérieur des lois d'impureté. Pour les lois d'impureté, toutes les exigences démarrent à partir d'un volume d'un Kabeïtah, là aussi un Kabeïtah. Ok ? Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Sur ça, ensuite, Chachamim et Rabbi Meir déduent, alors je ne sais pas, ce n'est pas précisé maintenant, pourquoi ? Rabbi Meir comprend que le Khamet est la même statue que la viande doit venir pour le brûler. Chachamim viennent et me font un compromis. Ils vont me dire « Besar Kodesh, Besar Kodesh, Besar Kodesh, Besar Kodesh. » La viande que tu as sorti à l'extérieur, ça partit d'un Kodesh. Le Kodesh, de manière générale, c'est tellement strict et important qu'à partir d'un Kaseït, je te demande de revenir directement « Tu le vois la Yerushalayim. » Par contre, le Khamet, je te laisse à la limite un Kabeïtah. Il précise, J'ai l'héméfarchim, étant donné que, de toute façon, le Khamet, tu as la possibilité de l'annuler, comme si on avait appris, de le faire le bitoul Khamet. C'est aussi une éventualité. Donc du coup, le Khamet, tu as une solution, comment dire, à posteriori, mais tu as quand même une solution. À partir du Kaseït, je vais te dire « Bon, allez, annule le Khamet. » Je ne vais pas te caser la tête à revenir changer tous tes plans si finalement, tu as quand même une solution. Donc à partir de... On va te fixer la limite à un Kabeïtah. Par contre, le Basar Kodesh, il n'y a aucune issue de secours. Tu as transgressé à l'interdit de le faire sortir, tu dois le ramener pour le plus d'un Kaseïtah. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une vraie planète. Salaam khalat. de l'usera.